hop là ça y est c'est parti donc du coup je suis en compagnie de ton prénom Vincent Vincent donc explique moi ce que tu fais là ce que vous faites là je crois que vous êtes avec la fédération française comme ça qu'on peut dire en disport c'est ça en fait on est en stage de préparation pour préparer la coupe du monde en 2023 qui aura lieu en octobre 2023 en Australie n'hésite pas à parler bien fort par contre là c'est un stage et il y en aura un autre courant octobre ici aussi non ? non non il sera à 3 je pense d'accord et grosso modo donc du coup c'est dommage je suis arrivé en retard j'aurais bien voulu pouvoir montrer aux gens comment comment se passer le foot en sport en salle déjà on voit le ballon ça n'a rien à voir avec un avec un ballon classique par contre est ce que je me permets c'est ouais on est à peu près c'est similaire à un ballon de foot en plus gros presque un peu plus lourd quand même d'accord ouais c'est un jeu au ras du sol ouais si le ballon il décolle ben on repart c'est un entre deux d'accord mais c'est que du jeu au ras du sol d'accord ok ça fait combien de temps que tu fais ça toi ? alors moi j'ai commencé à l'âge de sept ans ouais ça fait ça fait plus de vingt ans que j'en crois d'accord et tu t'éclates tu fais il y a du plaisir ? ah il y a du plaisir on sait pas d'un coup on oublie on est comme sport sportif à part entière d'accord et on joue de haut niveau alors on est en équipe de France alors c'est vrai tout à fait genre je vais en profiter avant qu'il embarque je voulais juste voir à quoi ressemblait justement bah je me permets vous êtes coach du coup oui donc ça se passe comment le coaching si vous pouvez m'expliquer vite fait par rapport au fauteuil le fonctionnement et par rapport aux règles enfin voilà quoi je vous prends je suis désolé j'arrive je vous prends de court j'arrive à la bourre mais je vais pas vous embêter longtemps oui là on a le dernier modèle de fauteuil de compétition qui a été fabriqué aux états unis donc un fauteuil qui s'adapte dessus c'est ça ? voilà c'est les joueurs sont installés dessus c'est un fauteuil qui sert juste pour la compétition c'est pas du tout des fauteuils de vie et voilà c'est des fauteuils qui roulent à 10 km heure d'accord la vitesse en rotation n'est pas contrôlée et vitesse marche avant marche arrière à 10 km heure pas plus ça c'est le règlement international voilà tout est calculé pour qu'il y ait un minimum de frottement que l'assise soit très basse et le centre de gravité soit aussi là pour que les fauteuils puissent avoir de la puissance et grosso modo donc au niveau surface de terrain c'est ça joue sur donc ça joue essentiellement en indoor en intérieur ? oui c'est en indoor et c'est sur des terrains de basket on joue sur des terrains de basket dimensions de terrain de basket d'accord vous vous servez des poitiers de basket donc les baskets c'est pour ceux qui savent pas c'est la ligne rouge je connais comme j'ai fait du handball donc donc voilà le terrain pour le foot handisport voilà c'est les tracés rouges ok il ya beaucoup de beaucoup de licenciés en handisport justement alors en handisport le foot fauteuil représente entre 300 et 400 licenciés ce qui fait que c'est le sport le plus pratiqué en sport collectif voilà d'accord ok et donc là vous étiez c'est en préparatif de ce que m'a expliqué j'ai j'ai mangé son prénom ouais justement c'est en préparatif de la coupe du monde en 2023 voilà en australie donc on prépare on prépare cette coupe du monde ça doit être une sacrée logistique aussi à des parts comme ça en australie un petit peu dans les connus on a déjà été aux états unis c'était déjà une sacrée logistique et là c'est encore encore plus important c'est un trajet de distance est-ce qu'il ya un lien éventuellement on peut vous retrouver ou vous suivre justement sur les réseaux tout à fait on a un site facebook de la commission foot fauteuil et même un site sur le moteur de recherche vous pouvez taper foot fauteuil vous allez tomber directement sur le site et bah comme ça vu que j'étais le vilain petit canard et que je suis arrivé à la bourre au moins comme ça les gens pourront aller aller suivre et voir d'autres choses en tout cas un grand merci parce que je vous ai je vous ai pris à des pourvus et pourtant je vous dis j'habite juste à côté j'aurais dû être là avant et puis voilà grand merci et je vous souhaite plein de je vous souhaite plein de bonnes choses pour la coupe du monde ramener la coupe à la maison surtout merci beaucoup merci à vous merci beaucoup vincent je te remercie beaucoup merci à toi et plein et plein je vais te dire la chaîne et je te souhaite plein de choses pour toi ton équipe le staff pour la ramener la coupe à la maison donc moi ouais bah du coup moi ma page chez live solo l ive espace s o l o sur facebook et c'est partagé après sur youtube là je vais aller à la maison tu vois et dans cinq minutes ça va être ça va être sur la page et bah plein de bonnes choses à toi et à tes collègues et bravo pour ce que vous faites c'est une belle leçon de morale aussi à bientôt au revoir tout le monde à bientôt